Est-ce que le monde pourrait avoir un huitième continent ? Nous savons qu'il y a l'Afrique, l'Antarctique, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Océanie et l'Asie, et Zélandia. Il s'agit en effet d'une infinie masse terrestre située sous l'océan Pacifique. Les scientifiques ont mis 375 ans à la découvrir. Ils viennent de dresser une nouvelle carte détaillée des frontières de Zélandia grâce à des échantillons de roches prélevées au fond de l'océan. Zélandia s'étend sur 5 millions de kilomètres carrés, dont 94% sous l'eau. Seules quelques îles et masses continentales émergent. Les îles du Nord et du Sud de la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie. Bien qu'ils soient en grande partie submergés, certains scientifiques estiment qu'il s'agit bien d'un continent et font pression pour qu'il soit reconnu comme tel. Mais aucun organisme scientifique ne reconnaît officiellement les continents et de nombreuses questions restent en suspens. Depuis combien de temps est-il sous l'eau et qu'est-ce qui y vit ? Sous-titrage ST' 501 C'est parti !